Ce qui a été l'un des plus grands fiascos judiciaires français, l'affaire Outreau, définitivement ancrée dans l'histoire médiatique et qui, 20 ans après, fait l'objet d'un documentaire événement pour mieux comprendre ce qui fut un désastre à tout point de vue, Émilie. L'affaire d'Outreau, c'est 12 enfants victimes de viols et d'agressions sexuelles, 4 adultes reconnus coupables, 13 personnes acquittées après avoir passé 3 années en prison. Parmi elles, Dominique Vielle, 84 ans aujourd'hui. Je m'appelle Dominique Vielle et à l'époque des faits, j'ai 64 ans. Et je me retrouve dans l'affaire d'Outreau, en prison pour 3 ans, alors que je suis complètement innocent. 3 ans, c'est long, surtout quand on est innocent. Comme l'abbé Vielle, 3 autres protagonistes ont accepté non seulement de revenir sur l'affaire qui a brisé leur vie, mais aussi de la revivre, car c'est ce que propose cette série documentaire. 4 épisodes de 52 minutes, à mi-chemin entre la fiction et la réalité, un savant mélange de codes journalistiques, d'archives, de témoignages et de codes cinématographiques, comme quand les vrais témoins font face à leur double, interprétés par des acteurs qui leur ressemblent d'ailleurs comme de gouttes d'eau. Ainsi, Dominique Vielle, c'est très facilement reconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada Des acteurs pour jouer des scènes qui ont eu lieu. Tous les dialogues sont issus des procès-verbaux, au résultat d'un travail colossal de la documentariste Agnès Pizzini et du cinéaste Olivier Hayage Vidal. Deux ans de recherche, pendant lesquels il a fallu éplucher les 38 tomes du dossier d'instruction, 18 mois d'écriture, les décors aussi ont leur importance. Nous voilà replongés dans ces années 2000, dans l'appartement des Badaouis-Delay reconstitués, ou dans le bureau du juge Burgo, pièce maîtresse, où se sont déroulées les auditions et où ont été prononcées les mensonges. Tu reconnais quelqu'un ici ? Non. Ah oui, lui. Lui ici ? Oui. C'est qui ? C'est le curé. C'est notre vassin. Il s'appelle comment ? Dominique. Il nous filmait, moi et mes frères, à sa maison. Quand ma mère et mon père, ils nous faisaient des manières. Je reconnais le 19. C'est Dominique. Dominique ici ? Il nous faisait des manières. Et qu'est-ce qu'il faisait d'autre, Dominique ? Il nous filmait avec les caméras de ma maman. Bonsoir, Dominique Vielle. Vous êtes l'un des acquittés d'outreau. Prêt ou ouvrier à l'époque des faits. Vous habitiez dans la même tour que les enfants du couple de l'Ebadaoui qui vous ont accusé. À vos côtés, celle qui vous a convaincue de participer à ce documentaire, Agnès Pizzini, co-réalisatrice, avec le cinéaste Olivier Hayash Vidal. Merci de votre présence à tous les deux. Accepter de témoigner, Dominique Vielle, c'est aussi accepter de revivre des moments extrêmement douloureux. Quand la question est posée à d'autres acquittés d'outreau, leur réponse est simple. Il leur est difficile, voire impossible, de tourner la page. Les fantômes d'outreau sont présents, quoi qu'il arrive, tous les jours. Est-ce que c'est le cas pour vous ? C'est mon cas aussi, oui. Vous savez, dès qu'on en parle, dès qu'on parle de l'affaire d'outreau, je réagis tout de suite. Je suis tout de suite au diapason parce qu'en fait, je n'ai rien oublié. Je dis toujours, mon intention, c'est de tourner la page, etc. Mais je me rends compte, dès qu'on m'en parle, qu'en fait, je n'ai pas tourné la page. Je le vis encore, quoi. Malgré tout, vous avez pensé que c'était nécessaire de témoigner, notamment pour expliquer comment, dans une démocratie où un système judiciaire semble fonctionner, tout d'un coup, le réel échappe à tout le monde. C'est ce qui s'est passé pour vous. Et vous racontez très bien, notamment, quand, après les accusations portées contre vous, la police débarque dans votre appartement. Ils trouvent des dessins qu'elle considère pornographiques. En réalité, c'était des cœurs dessinés par les enfants du quartier, mais que la police a considérés comme des dessins pornographiques. Oui. Et en fait, c'est ça qui m'a racénéré. Ça m'a rassuré parce que je me dis, ils sont dans le fantasme. C'est extraordinaire que des adultes, des gens de même posés, qui ont de la bouteille, ils puissent entrer aussi facilement dans le même fantasme que les enfants. Et trouver des indices et des preuves là où il n'y en avait pas, quoi. Ben, ils trouvent un réel différent de ce qu'il est. Si vous voulez, un cœur. Ils le voyaient à l'envers. Oui. Et vous vous êtes dit, c'est pour ça que vous gardez votre sang-froid, vous vous dites, un jour ou l'autre, le réel va de nouveau s'imposer, va les rattraper. Jusqu'au jour où on vous refuse une confrontation en tête-à-tête avec Myriam Badawi, la mère de ses enfants qui vous a à son tour accusé, convaincue que vous allez pouvoir la faire craquer. Et pour la première fois, quand on vous refuse cette confrontation, vous vous mettez en colère. Donc si j'ai décidé de vous réunir aujourd'hui ici, c'est pour une confrontation... Non, j'exige une confrontation en tête-à-tête avec Mme Badawi. C'est pour établir certains faits plus précisément... Vous entendez, M. Burgot, j'exige que les confrontations se fassent séparément. Bon, mon client a raison. Asseyez-vous, maître. C'est scandaleux ! Vous m'appuyez la vérité ! Non, je ne me tairai pas ! Il n'y aura pas de confrontation ! Je ne me tairai pas ! Vous vous taisez ! Non, je ne calme pas ! Mme Delay ne va clier plus fort que moi pour répondre aux questions ! Vous vous calmez, M. Vielle ! Allons en prendre la paix ! Taisez-vous, monsieur ! Taisez-vous ! Faites-le un choix, si vous voulez ! Cette semaine, c'est évidemment réellement passée. Elle est là, reconstituée dans le documentaire d'Agnès Pizzini. Et vous dites... Sous vos yeux, reconstituée sous vos yeux. Sous vos yeux, oui. À l'instant, dans le dernier plan, d'être des acteurs. Et vous dites, c'est parce que vous aviez un passé de syndicaliste que vous n'avez jamais perdu pied. C'est grâce à ça que vous n'êtes pas devenu fou pendant ces années en prison à acclamer votre innocence. Grâce à ça... À votre passé de syndicaliste, qui fait que vous luttiez pour qu'il arrive. Oui, ça. Et puis, en fait, d'autres événements dans ma vie qui ont fait que... Je ne pouvais pas... Mais je ne pouvais pas m'éteindre, quoi. Quand vous regardez cette scène, vous rigolez encore. Là, vous avez encore... Vous êtes marré quand vous la regardez. Qu'est-ce que... Bien entendu. Quand vous regardez cette scène, vous vous marrez encore, vous rigolez encore, là, à l'instant. Comment ? Quand vous vous voyez... La Marseillaise, tu trouves ça encore drôle ? Ah oui, oui. Ah oui, mais ça, ça restera. En fait, ça faisait... Quand j'ai quitté mes fleurs et mes registres, j'ai chanté tout le long du parcours. Mais je n'étais pas fixé, en fait, sur ce que j'ai chanté. Mais alors, les chauffeurs du camion ont dû dire, il est cinglé, celui qu'on est en train de... Et puis, c'est arrivé là-bas. Arrivé là-bas, j'ai choisi. Ce sera la Marseillaise. Dans ce documentaire, Agnès Pizzini, vous vous êtes intéressé aux quatre acquittés du second procès. Parmi eux, Alain Maréco. À l'époque des faits, il est huissier de justice. Il était marié, il avait trois enfants. Il sera également désigné par Myriam Badaoui. Comme accusé, il fera 691 jours de détention. Et il vous explique encore très ému à quel point cette affaire l'a détruit. Je vais perdre tout ce que j'avais. Affectueusement. Puisque je vais perdre mes enfants qui vont être placés. Je vais perdre ma femme qui va demander le divorce. Je vais perdre ma mère qui, le 10 janvier 2002, je suis arrêté le 14 novembre 2001, décède. Quand ma maman a appris mon incarcération, elle a arrêté de s'alimenter. J'ai été à l'enterrement de ma mère. Me noter. Entourée par deux gendarmes. Vous dites à Agnès Pizzini qu'il était temps de redonner la parole à chacun parce que la parole leur avait été confisquée. Oui, absolument. C'était le but de ce documentaire parce que je crois que ça n'avait jamais été fait de redonner la parole à chacun des protagonistes de cette histoire, à toutes les victimes de cette histoire et donc aussi bien les victimes enfants que les personnes qui avaient été accusées et finalement acquittées parce qu'on leur avait volé cette parole et donc là, c'était l'objectif, c'était de pouvoir leur donner cet espace de parole et aussi en parallèle de montrer cette folle mécanique judiciaire sur cette affaire. Merci. Merci. Merci.